Nous sommes en route pour aller retrouver ce grand personnage de la pêche au toc, celui qui a révolutionné, il y a quelques années, cette technique, notamment sur les cannes à fil intérieur. Bonjour, ça va ? Ça va ? Ça va, ça va. Ça va ? Monsieur, tu me fais une pochette de... Assis François Ducot, en action de pêche. Il a inventé son système d'entretoises, ça a vraiment révolutionné et changé la pêche au toc. Du coup, de personnes et de pêcheurs sont d'accord pour dire que ça a été un révolutionnaire. La maison Ducot est partenaire du Team Passion Truite à mer. Mais ce n'est pas pour ça que nous avons décidé de réaliser ce court-métrage. C'est bien pour mettre en honneur ce grand monsieur de la pêche qui est François Ducot. Et nous trouvons fort regrettable que certaines chaînes qui traitent la pêche toute la journée n'aient pas eu le temps de poser leur valise dans le petit magasin Ducot de Man. François, comment t'es venue cette idée au niveau de ces fameuses entretoises qui ont fait la renommée de la Manoie ? J'ai inventé des entretoises. Au début, nous avons des canins en roseaux, mais est arrivée à la fibre de verre. La fibre de verre, il n'y avait rien à l'intérieur. Alors j'ai fait des entretoises en roseaux. Et pour faire ces entretoises en roseaux, je me suis aidé des ordres. Parce que pour mettre les entretoises en roseaux, il fallait les faire toutes petites et garder l'entretoise naturelle qui est dans le roseaux. Alors je l'ai coincé, je l'ai collé, mais seulement nous n'avions pas à l'époque la colle qui est actuellement. On avait de la colle à bois, mais seulement quand il faisait chaud à l'intérieur du sillon de cette colle à bois, tout descendait, tu comprends, ça ne restait pas. Après, il est arrivé la Tramificet qui a fabriqué des entretoises. Alors là, nous avons mis des entretoises en inox, en métal, en métal dans les canins. Là, ça a marché très bien. Et puis après, par la suite, on s'est agrandi. On a fait des canins, il y a eu une fibre de verre, puis après nous avons mis des canins en carbone, et puis un super carbone encore. C'est ce que nous avons maintenant. Tu as révolutionné cette pêche avec ce canin en fil intérieur. Avec ce canin en fil intérieur. Et ça a été une vraie révolution dans le monde de la pêche aux appâts naturels. Tu es conscient de ça qu'aujourd'hui, même si vous êtes resté dans le domaine artisanal, vous avez quand même une renommée qui va au-delà des frontières françaises ? Là-dessus, il y a 53 ans d'espérillage. Alors à force de faire des ci, des ça, des essais bienveillants, d'autres malveillants, on arrive à faire quelque chose. Le tout vient de là. Il faut aimer la pêche, il faut aimer les canins à pêche, il faut aimer sans servir. Et puis il faut aimer par-dessus tout, prendre des trucs, surtout. Et combien de temps tu passes sur le montage ? Deux heures, deux heures et demie. Pour faire une canne entière ? Une canne, oui. Une canne seule. Une canne seule ? D'accord. Parce que dans un sillon, il y a beaucoup qui mettent 7, 8 en trottoir. Bon, je suis content. Mais moi j'en mets 30, 35, des fois 40. Ça dépend de la longueur du sillon. L'inter, ce n'est pas pareil. Parce que l'inter est plus haut, le fil passe mieux l'inter. Mais le sillon, c'est primordial. Soi connaît parfaitement son bébé. Et encore aujourd'hui, à 87 ans, il maîtrise de sa canne, à rendre, j'avoue, plus d'un pêcheur. C'est un manoise, donc, à une couleur verte. Pourquoi la couleur verte ? Cette manoise, là, c'est une idée qu'on a eue. On en a fait plusieurs manoises. Et puis je pense que la dernière, la verte, là, c'est le top, quand elle marche bien. Ça, ça parait, vous l'avez vu. Avec un plan de 6, tiac, je traverse la garelle. Oui, j'ai eu l'occasion de voir PC. Moi-même, je ne pratique pas avec une file intérieure, parce que j'ai du mal avec une file intérieure. Mais mes amis de Monsim ont des manoises, et donc j'ai pu juger leur qualité. Et leur action de pêche aussi. Justement, est-ce qu'elles ont toutes la même action de pêche ? Ou alors, il y en a qui ont des actions différentes ? Ça dépend de la longueur. La longueur, c'est une action de pêche. Ferme-la. La longueur, moi, ça va bien pour pêcher les grains de rivière. Mais dans une courte rivière, dans une courte rivière, il faut des cannes un peu plus dures. Parce qu'il faut ferrer de suite, tac. Parce que les tweets sont malines. Il ne s'agit pas qu'il y ait trop de malin, parce qu'elles le relâchent aux détails. Il faut la ferrer de suite. Est-ce que tu continues à monter les cannes ? Toujours, je monte toujours les cannes. Juste avant d'aller les souffles, je monte les cannes. Il n'y en a pas pour longtemps, oui. Il ne faut pas dire ça. 87 ans et ça commence à compter. Alors, si je peux monter encore un ou deux ans de plus, mais c'est mon plaisir, moi, je n'ai pas plaisir. Toujours en même passion. Ah oui, oui. J'aime la pêche, j'aime monter les cannes, et surtout j'aime le travail bien fait. D'accord. Si ça ne va pas bien, sinon tout le temps n'est pas bien, tu es encore rien. Je râle comme un voleur. Je la sens, je les monte de tout, et je recommence. Mais ça, on ne peut pas le faire. Dans une usine, on ne peut pas le faire. Il faut un mec comme moi, qui a beaucoup de patience, et j'ai beaucoup de patience, et j'ai le temps, puis ça me plait. C'est tout. Et ça, de toute façon, la pêche à tous les niveaux doit rester une passion. Quand tu montes tes cannes, ça reste la même passion que c'est au bord de la rivière. Oui. Au bord de la rivière, moi, je m'arrête. J'ai arrêté. J'ai ma canne, il dit où ça part. Et ça part. J'ai essayé avec deux plans, avec un plan, avec un plan, avec un plan ici. Je traverse la gare. Moi, je ne parle pas plus de poisson que les autres. Mais en fait, j'ai la satisfaction de pêcher comme j'ai envie de pêcher, et comme on doit pêcher. En quelle année est la première Manoise ? La Manoise, ça fait quand même... Il y a 30 ans de ça. La première Manoise. La jaune, à quelle époque c'était ? Il y a 30 ans. Elle marche toujours. J'en ai une. Je vais l'essayer au bord d'un. Elle l'a pris, elle est toujours là. Je ne l'ai jamais cassé. Je vais la faire pêcher. Et pour avoir discuté avec pas mal de pêcheurs en France, on connaît le village de Manes, beaucoup, par la Manoise, au niveau des pêcheurs. C'est une fierté pour toi ? Mais oui, c'est un peu mal et c'est un petit bâtelet. À l'époque ? Oui. À l'époque, on était 500 habitants. Maintenant, on est 1500. C'est pas pareil. Mais je reconnais, moi aussi, on a apporté quelque chose à ce village. On l'a fait connaître un peu, un peu partout. Parce qu'on espénie les cannes à pêcher en Angleterre, on espénie un peu partout. En Espagne, un peu partout. Tous les pêcheurs qui ont une Manoise dans les mains et qui parlent sur les forums, sur les réseaux sociaux, 10 ans, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est justement ce travail où c'est que ta passion qui renaît dans ces cannes que chaque pêcheur a acheté et qu'ils retrouvent. Donc ils retrouvent ta passion juste quand il faut la première année. Mais elles sont toutes montées, pareil. Même si c'est une Manoise de bon marché, je la monte pareil. Les nombreuses entreprises sont exactement pareilles. Parce qu'il ne faut pas les mettre n'importe où. Il faut les mettre où il faut les mettre, c'est tout. Aujourd'hui, est-ce que cette Manoise, elle peut évoluer ou est-ce que... Je pense qu'elle ne peut plus évoluer. Elle est arrivée à son terminus. On peut faire quelque chose de plus, mais je ne pense pas. Parce que si tu la fais plus légère, elle manquerait de matière, elle le cassera. Tandis que là, elle va très bien. Puis c'est des cannes solides, c'est rare quand elle se casse. Bon, ça arrive à tout le monde, un accident. Je tombe, une bâche, je fais réforme. Mais notamment, c'est des cannes solides. Moi, tu accroches un bon poisson, tu le tiens. Maman regarde, c'est de prendre une grosse truite et je regarde la canne. Je laisse faire la truite. C'est la canne qui travaille. La truite, elle vient au bon, elle est morte. Depuis d'un certain temps. Mais c'est la canne qui travaille, c'est pas bon. J'ai été bluffé par François. Franchement, dans la maison numéro 20, quand tu ne touches pas des truites avec ça, tu touches, c'est que ça ne va pas. C'est une plombée compacte que vous faites ? Oui, non, c'est une plombée. Du plomb. Du plomb. Moi, je les prends dans le temps. Du plomb. J'ai été bluffé par François. Franchement, à son âge, je l'admire. Quelle précision en s'est lancée. Cette façon de sortir son crin et de lancer avec une parfaite précision. Certes, il connaît sa canne. Et en le voyant pêcher, j'ai eu envie. Si un jour, j'en ai le moyen de m'offrir ce petit bijou qu'est la manoise, pour dompter à mon tour, avec cette file intérieure dont j'ai beaucoup du mal dans la pratique, les rivières de Médipyrénées. Mais surtout, quelle finesse dans sa pêche. Il maîtrise parfaitement la technique. C'est du grand art. On dit de lui que c'est un maître du toque. Mais lui, qu'en pense-t-il ? On dit que tu es un maître du toque. Un maître du toque, c'est gros, c'est beau à dire. Mais seulement, il faut le prouver. Un maître du toque, je pêche comme les copains. Moi, je n'ai aucune prétention. Je vais à la pêche, c'est pour prendre des poissons. J'en prends tant mieux, j'en prends pas, c'est pareil. Dans la famille du coût, n'oublions pas le fils, Jean-François, qui lui aussi maîtrise sa pêche. Loin de moi l'idée de comparer les deux. Et d'autant plus que je n'ai eu l'occasion que de voir sortir une seule truite à Jean-François, car je n'ai pas pêché dans sa compagnie. Mais nous ne sommes pas là pour faire des comparaisons, puisqu'il partage la même passion. C'est déjà énorme. Mais je suis certain qu'il a beaucoup hérité de son papa. Est-ce que tu as participé aux anciens championnats des Pyrénées, qui se faisaient quelque chose à peu naturel ? Ici, j'ai eu l'occasion de le gagner, j'ai participé. Je suis arrivé premier, second, dernier. J'ai fait un peu de tout. Parce que ça dépend de où l'on tombe, et ça dépend de la journée où l'on tombe. Parce que la pêche, c'est bizarre. Un jour, un bonhomme, il va prendre 10 truites, toi, tu n'as pas besoin. Et le lendemain, ça sera le contraire. Parce qu'il ne faut pas dire que mon jeu, moi-ci, moi-là, non. La pêche, il faut être modeste. On ne pêche pas du poisson, on t'a mieux. On n'en prend pas, c'est pareil. Ça ne change rien, ça. Certains disaient que ce championnat était fait entre copains, mais qu'il y avait une grande rivalité, quand même, pendant la compétition. Mais ça, la rivalité, il l'a fallé. Il fallait qu'il soit. Il fallait qu'il soit. Jusqu'à la destruction de l'abolition de ce championnat de pêche. Parce qu'il y en a qui se faisaient lâcher les truites. Alors, quand ils y réveillaient, ils n'avaient rien qu'ils prenaient 5 ou 6 truites, et c'étaient les rois. D'accord, c'est une bonne tricherie, alors. Il y en avait d'autres qui en avaient dans le panier. Donc, moi, pour ça, j'ai toujours été honnête. J'ai toujours été honnête. Je prends ce que je prends. Si je prends rien, je prends rien. Si je prends rien, je prends rien. Si je prends rien, je prends rien. Si je prends rien, je prends rien, je prends rien. Voilà. Et aujourd'hui, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, tu as 37 ans, tu es toujours autant passionné par Dame Fario ? C'était une belle bête. Tu t'en es rendu compte à midi. Celle-là, elle t'a monté le coup. Pas à moi. Toi, elle t'a monté le coup. Je m'as gueulé parce que je l'ai loupé dans l'épisode 2. Tu l'as loupé. Moi, elle n'a pas monté le coup. Moi, je l'ai chopé. Toi, tu te l'as loupé. Il faut raconter ça aussi. C'est joli. Il y a de l'eau quand même. C'est le crin qu'il y a. Allez au fond. Voilà un de mes rêves assouffis. Avoir pu rendre hommage à ce grand monsieur. Et j'espère en ressourir d'autres. Des personnes que j'estime beaucoup. Et qui ont fait de la pêche aux appâts naturels. Une autre pêche. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Pour le Team Passion Tritemère. Et ce fut un plaisir de partager cette matinée en ta compagnie. Et cette journée. Vous ne te connaissez pas. Je suis vraiment heureux d'avoir fait ta connaissance. On a peut-être vu beaucoup de biais. Pour moi, mettre beaucoup de mal au pied. Je ne sais pas si tu as rendu compte. Il y a beaucoup de types du pot. Ils disaient que c'est ci, c'est ça. Mais on met du côté du pot. Tu m'as dit qu'il faut rester comme on est. Et puis de toute façon, il y a tellement de langues de pute dans ce milieu. Que de toute façon, il faut les enverter toutes. Je ne le changerai pas. Je prends des trucs. J'en prends des. Je n'en prends pas. C'est pareil. Tu vois, ça ne m'a pas empêché. Vous en avez pris plus que moi. Ça ne m'a pas empêché de manger. Ni même de boire. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Il y a d'autres qui foldent la gueule. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501